Pour leur expo de printemps, les musées d'Alès rendent hommage à Lucien Clergue, photographe arlésien disparu depuis peu. Au musée Pâpe d'abord, avec une série de clichés en noir et blanc, les amis de Pierre-André Benoît, photographiés par Clergue. Une sorte de double hommage. C'est là un croisement qu'on avait décidé ensemble avec Lucien Clergue, puisque j'ai eu la chance de le rencontrer la dernière au mois d'avril. Et donc on avait défini un petit peu la thématique avant de se lancer. Et donc on retrouve Picasso, Miro, Alessinsky, Jean-Hugo, René Char, et bien sûr Pâpe, puisque Lucien Clergue a photographié Pâpe en 1981, chez lui, à Rivière-de-Terrargue, au Château Moderne. Deuxième volée au musée du Colombier à partir du 20 mars, avec les photos de plateau du Testament d'Orphée, dernier film de Cocteau, prise par Lucien Clergue et qui a lancé sa carrière de photographe. Un même artiste dans les deux musées d'Alès, un système qui fonctionne. Et c'est vrai qu'en fait notre public apprécie de visiter les deux musées, même si chacun a parfois une petite préférence pour l'un ou l'autre, et bien les gens ont la curiosité, sont un petit peu piqués, si je puis dire, pour aller voir ce qui se passe en face. Et d'ailleurs, une fois qu'on s'est acquitté de l'entrée dans l'un des deux musées, sur présentation de son ticket, on a la gratuité pour voir l'autre volet du diptyque, si je puis dire. Venez découvrir Lucien Clergue, photographe autodidacte hors normes, jusqu'au 21 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada